bonjour mes beaux rayons de soleil comment vous allez j'espère que vous êtes en pleine forme mais moi tout va bien et on se retrouve en fait pour cette petite vidéo en fait je vais faire deux vidéos une première en fait ces deux vidéos où je rebondis sur la question qui m'a été posé pour la question du qui était la question du dimanche et la question c'était quel est le premier jeu avec lequel tu as commencé et donc c'était ces deux jeux ci donc c'était deux oracles donc celui là c'est pas des plus faciles pour travailler l'intuition et l'oracle des faits donc tous les deux de dorine vertu et en fait je voulais rebondir à ça par rapport un peu au tarot et par rapport et par rapport à l'intuition en fait parce que c'est vrai que voilà je vais vous raconter un peu mon parcours et et aussi pourquoi je n'ai pas encore fait de de tirage avec le tarot voilà en fait je quand j'ai acheté donc ces deux premiers jeux voilà j'ai beaucoup suivi le carnet j'écoutais pas encore trop mon intuition ça commençait et donc je me référais beaucoup aux livrets parce qu'en plus ce sont des déités ce sont des des personnages des archétypes et c'est pas évident donc c'est dur de se connecter à l'énergie et d'avoir de l'intuition et entre autres juste après j'ai pris aussi le langage secret des couleurs d'Ina Segal et là aussi c'est pas facile il faut connaître les caractéristiques des couleurs ce qu'elles peuvent nous apporter et donc j'ai vraiment pas du tout pris les oracles les plus faciles pour débuter et en plus de cela donc je vous parle de ça et déjà bien des années j'avais déjà été voir des personnes j'avais demandé pour avoir un tirage un tirage de l'année un tirage pour savoir où j'en étais et ces personnes là ont toujours utilisé le fameux tarot de Marseille de Grimaud et je vais vous avouer que avec ce tarot lors des tirages ça me ça m'effrayait ça m'effrayait et les cartes me rebutaient voilà je parle au passé vous l'avez bien compris et donc voilà et mon problème aussi c'était que je n'arrivais pas à lâcher prise par rapport à ce que l'on me l'ont 1 2 3 par rapport à ce que l'on me disait je vais y arriver hein donc voilà disons on me disait voilà ça 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 et moi je gardais ça en tête et je lâchais pas et je lâchais pas pendant des semaines des semaines des semaines alors que j'ai bien compris que avec les cartes une fois qu'on a fait un tirage il faut laisser aller il faut lâcher prise et moi s'il ya bien une des leçons je parle de mon point de vue qui est assez dur dans cette vie c'est de lâcher prise et j'y suis arrivé au fil du temps à lâcher prise et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais des tirages intuitifs complètement intuitif justement parce que j'arrive à lâcher mon mental donc ça c'est génial comment j'en suis arrivé là en fait j'ai fait des formations des formations pour faire des soins énergétiques et donc j'ai fait aussi une formation pour travailler sur les chakras qu'est ce que c'est un chakra à quel élément il est relié etc quels organes quels organes et donc ce qui m'est arrivé en fait pendant cette formation j'étais avec une amie si elle me regarde elle se reconnaîtra je lui fais un bisou en fait lors de cette formation on a d'abord eu la partie théorique pour savoir ce qu'étaient les chakras où ils étaient situés etc et puis on a eu la partie pratique et dans la partie pratique chacun à son tour on devait aller s'installer sur la table de soins et on devait essayer de trouver de sentir avec nos mains quels étaient ou qu'elle était le ou les chakras qui étaient en déséquilibre donc qui étaient qui fonctionnaient trop fort ou qui fonctionnaient trop peu voilà et en fait moi je ne suis pas passé la première mais les gens sont sont passés et à chaque fois qu'ils passaient je parlais à mon amie je lui disais dit c'est ce chakra là et là ouais elle me confirmait qu'effectivement c'était ce chakra là et ce chakra là qui était en déséquilibre et donc je me dis mais d'où je reçois les infos donc je n'allais même pas mettre mes mains je n'avais pas encore été mettre mes mains que j'avais déjà l'information et ça s'est passé comme ça pour toutes les personnes et moi je savais également quel chakra j'avais à travailler et une fois que j'allais passer mes mains ça se révélait être exact et j'avoue que quand on a été terminé cette formation heureusement que mon ami était là parce que j'étais entre la panique et entre l'excitation deux sentiments complètement extrême j'étais super contente super excité et en même temps paniqué qu'est ce que je fais avec ça etc et donc au fil du temps j'ai fait des soins énergétiques donc c'est vrai que je pendant mes soins il y a des choses qui remontaient j'avais des messages par rapport à ce que la personne avait vécu voilà j'ai des infos qui me viennent et au fil du temps ça s'est aiguisé à demander par exemple avec un gsm tiens qu'est ce que tu penses de cette personne là qu'est ce que tu ressens par rapport à cette personne ou encore on mettait carrément une photographie et on disait ben voilà qu'est ce que tu ressens par rapport à cette personne là qu'est ce que tu peux me dire voilà et ensuite est venu carrément le moment où on me donne un nom un prénom une date de naissance et où j'ai accès à des informations sur la personne voilà leurs caractéristiques alors ne vous inquiétez pas je je ne le fais pas mais même quand je suis directement en contact avec une personne pardon qui est auprès de moi je ressens directement vous allez dire mais ça doit pas être évident de ressentir toutes ces choses et d'avoir toutes ces informations qui viennent alors effectivement c'est vrai que moi je referme un peu les manivelles voilà j'ai suggéré avec le temps parce que sinon déjà c'est c'est pas gai de vivre comme ça parce que effectivement il ya plus la spontanéité de connaître une personne voilà normalement naturellement et c'est pas gai de cerner voilà de savoir déjà un peu la personnalité de la personne donc non non ce que je fais c'est que je ferme les manivelles mais c'est vrai que c'est quelque chose qui une capacité extrasensorielle qui est naturelle je sais pas d'où elle vient et elle est là et voilà je l'utilise à bon escient je ne vais pas comme ça m'introduire dans l'énergie des personnes sans le raccord ce que je faisais avec les photos c'était peut-être intrusif mais c'était pour avoir une information c'était souvent des personnes qui sortaient avec telle personne et voilà elle disait stef qu'est ce que tu ressens c'est une bonne tu fais tu crois que c'est quelqu'un de bien et bon je disais ce qui me venait quoi après après voilà je sais que le meilleur c'est quand même de laisser la personne s'exprimer voilà d'être spontanée donc là je vous raconte un peu mon parcours et comment en fait mon intuition s'est aiguisée s'est développée voilà moi elle s'est développée de cette façon là et du coup entre temps j'ai acheté deux trois oracles mais les oracles donc que j'utilisais c'était des oracles très dur à travailler comme je vous ai dit avec les couleurs les maîtres aux ascensionnés j'avais pris quoi encore les archanges bref c'était des messages vraiment très fallait aller voir fallait aller voir ce qu'il racontait ce qu'il disait quel message il voulait me faire passer mais en regardant la carte j'avais rien qui me venait même avec une mon intuition mes ressentis les messages avait rien et donc j'avais également acheté à cette époque là c'est vrai que je n'en ai pas parlé dans la question du dimanche pour le premier jeu mais j'avais également acheté mon premier tarot qui est aussi un des plus chers c'est le orasoma tarot alors je sais pas si vous voyez bien parce que voilà comme il ya beaucoup de luminosité vous voyez c'est pas évident et beaucoup de lumière voilà je vais vous en parler dans l'autre vidéo je vais vous le présenter parce qu'il a une manière de fonctionner énergie énergétiquement très différente des autres tarot et puis moi je ne m'y connaissais pas en tarot donc voilà à ce moment là donc voilà pour mon intuition donc voilà comment j'ai continué puis j'ai repris des contacts avec des autres cartes des autres cartes oracle qui était il y avait des mots clés dessus je pense qu'après j'ai commencé à prendre l'oracle des chakras où il ya énormément même trop de mots maintenant ça me ça me gêne qu'est ce que ça me gêne parce que moi ce que j'aime c'est faire des tirages intuitifs donc évidemment c'est les mots me perturbe me dérange parce que ça me ramène à mon mental et donc je ne me laisse pas plonger dans dans l'illustration et faire remonter et ressentir les énergies qui qui sont liées à ça du coup ben voila j'ai commencé à acheter plusieurs oracles et j'ai essayé d'acheter des oracles où il y avait le moins de mots clés possible un seul point et qu'on n'a pas c'est génial comme les soul oracle cards que j'aime beaucoup ou encore même s'il ya un mot dessus j'avoue que ça ne me dérange pas l'oracle des échos enfin j'en ai plein mais c'est vrai que j'aime beaucoup le fait qu'il n'y ait pas de mots clés ça c'est vrai que que c'est beaucoup plus facile le anacatar ou voilà qui peut qui bien aussi j'adore les dixit parce qu'il n'y a pas de mots et que c'est on peut travailler sur beaucoup de choses et donc ce que je voulais vous dire c'est que voilà comment j'ai aiguisé mon intuition donc je l'ai pas en fait je voulais vous expliquer donc par rapport un peu aussi au tarot moi je suis quelqu'un de très scolaire à la base j'apprends les choses par coeur et pour lâcher prise du coup c'est pas évident le fait d'avoir lâché prise et d'avoir aiguisé mon intuition d'une autre façon sans utiliser le tarot mais plus en me dirigeant vers les cartes oracle m'a beaucoup aidé à lâcher prise donc je voulais vous dire que si vous commencez par les oracles ou surtout si vous êtes une personne qui avait du mal à lâcher le mental l'ego c'est peut-être bien de commencer par des oracles et sans mots vous regardez l'image et vous vous dites ce que vous ressentez par rapport à cette carte parce que c'est du ressenti le tarot je n'ai pas commencé par là et je pense que c'était comme ça c'était écrit comme ça sur mon chemin parce que justement c'est quelque chose qui a une structure c'est une histoire il ya des archétypes et il faut quand même connaître les notions de base de chaque arcane majeur et mineur si on veut faire un tirage correct de ce qu'il me semble du coup c'est vrai que j'ai pu seulement apprendre le tarot par la suite pourquoi parce que j'avais pu lâcher prise et que je sais maintenant que ce sera avant tout mon intuition qui prendra le dessus voilà donc pour ceux qui sont comme moi qui ont eu une éducation très scolaire qui était très structuré organisé qui apprenait les choses par coeur si vous avez commencé par le tarot et que vous vous en sortez bien après votre avec votre intuition c'est super c'est génial moi je suis contente pour vous mais je voulais vous expliquer avec mon expérience que c'est possible de d'abord travailler son intuition de la travailler de l'aiguiser de jour en jour de commencer par les cartes oracles et puis de venir insérer le tarot le normand les runes peu importe les autres outils parce que vous saurez toujours prendre du recul et surtout lâcher prise par rapport aux connaissances de base de l'outil voilà donc voilà comment j'en suis arrivé là et puis évidemment j'ai inséré le tarot j'ai étudié le tarot de marseille qui est mon ami maintenant qui ne me rebute plus du tout où je vois très bien qu'il y a deux côtés toujours un côté positif et un côté négatif et donc je me suis reconnecté avec ce tarot d'aurasoma qui fonctionne d'une manière particulière que je vous présenterai dans la deuxième vidéo et donc voilà je voulais vous dire que si vous 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 avez du mal à apprendre le tarot ou peut-être que voilà vous avez plutôt du mal avec votre intuition c'est plutôt ce que je veux dire vous pouvez commencer voilà par vous exercer à tirer des cartes genre dixit j'ai pas pris avec moi j'aurais pu mais les cartes dixit c'est un jeu de société avec des dessins et beaucoup de choses dessus des symboles des scènes de vie et c'est un jeu neutre comme le dirait l'éti de la chaîne mystique et c'est vrai que c'est important parce que ça va vous aider à ressentir les choses plus facilement que si vous voyez juste des personnages par exemple vous pourrez en tirer quelque chose si vous voyez des personnages vous pourrez regarder la façon dont ils regardent est-ce qu'ils ont un regard inquiet en colère enfin voilà ce qu'ils regardent vers le présent vers le passé le futur voilà c'est des indications mais voilà vous pouvez commencer par là je voulais juste vous dire que j'ai pas du tout commencé par le tarot j'ai pas eu un tarot entre les mains quand j'étais toute petite quand j'étais enfant ce genre de choses j'aimais bien jouer aux cartes ça oui j'adore ça j'ai toujours adoré ça c'est vrai les jeux de cartes les solitaires les les jeux en famille quoi les jeux de société enfin les jeux de cartes famille poisson nous appelle ça ou encore à le jeudi le jeu de bataille voilà ça c'est vrai que j'ai joué énormément quand j'étais plus jeune et même encore après et donc pour en revenir à que j'ai d'abord voilà que je n'ai pas eu un jeu de cartes très tôt dans les mains un jeu de cartes de deux tarots et que j'ai d'abord commencé par travailler mon intuition et qu'après j'y ai inséré les connaissances du tarot le normand les runes etc donc voilà et c'est et c'est très bien pour moi parce que me connaissant comme je suis quelqu'un qui a du mal c'est vrai à lâcher prise sur certaines choses mais c'est de mieux en mieux chaque jour donc je suis très positive et très heureuse pour ça ça m'a permis justement de lâcher par rapport aux cartes et et voilà voilà c'est super et voilà donc si vous fonctionnez comme ça c'est très bien aussi il ya une en fait il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire d'accord ça c'est ce que je veux vous dire moi je voulais juste vous expliquer mon expérience et que j'ai d'abord commencé par l'intuition à lâcher prise et puis que j'ai pu seulement apprendre à connaître le monde du tarot et et voilà que c'est une façon de faire aussi et que c'est possible de faire voilà après c'est chacun sa manière et c'est très bien mais le fait c'est de ne pas toujours mentaliser les choses voilà il faut un moment lâcher prise je trouve mais ceci c'est mon ressenti c'est mon vécu je voulais vous le partager pour que si il ya des personnes qui se reconnaissent dans ce genre de schéma et voilà ça 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 arrive et c'est bien aussi voilà peu importe la façon du moment où vous vous sentez bien et en accord avec la façon dont vous le faites c'est le plus important voilà moi je vous fais des gros bisous lumière comme d'habitude prenez soin de vous et on se retrouve alors bientôt pour une autre vidéo d'autres vidéos au pluriel à bientôt passer une très très belle journée bisous